Au moins 24 personnes ont trouvé la mort lundi dans la ville de Tangier. Des ouvrières, pour la plupart, qui ont été surprises par les inondations dans cette ville du nord du Maroc et ont péri noyé dans un atelier de confection clandestin monté dans un sous-sol d'une villa résidentielle. Il n'y avait pas forcément d'inquiétude, raconte cette rescapée. Nous travaillons comme d'habitude lorsqu'il pleut beaucoup. Mais aujourd'hui c'était exceptionnel. L'eau a fini par monter et ça a été la catastrophe. Les secours sont parvenus tout de même à sauver 10 personnes alors que les opérations de recherche se poursuivent et qu'une enquête a été ouverte par la police marocaine. Les usines clandestines de confection de vêtements sont de plus en plus nombreuses à Tangier mais aussi à Casablanca. Ces ateliers, qui emploient souvent des mineurs et ne respectent pas le code du travail, sont devenus l'alternative au Maroc pour venir concurrencer sur le marché les produits confectionnés en Chine et en Turquie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !